Je suis actuellement sur Minecraft Bedrock, je vais créer un nouveau monde, et comme seed, je vais mettre na-top, voilà. Bon, le point d'apparition est sympa, il y a un portail juste à côté, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit village dans les parages, non ? On a un espèce de truc de glace là-bas qui est hyper stylé, on a un autre portail en ruine tout là-bas, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de village. C'est quand même pratique sur Minecraft Bedrock d'avoir une giga distance d'affichage, hein. Il y a un village à 679 blocs, on va aller au village, ok, c'est un village comme ça en plus, impeccable. Bon, du coup, il y avait les portails abandonnés au spawn, donc il y a un autre village là-bas, donc c'est pas là où je devais spawn. Si, j'étais tout là-bas, ok, donc il faut aller là, et après là-bas, t'as un autre village, c'est sympa, ouais. Bon, du coup, si on passe par ce portail-là, qu'est-ce qu'on a dans le nether ? On a deux obsidiennes. Bon, ça sert pas à finir le portail, mais admettons. On apparaît dans une forêt comme ça, c'est pratique, et on a une forteresse à 355 blocs, donc c'est pas si loin que ça, donc franchement, assez pratique. Bon, maintenant, la dernière étape qui est la plus importante, bah c'est de savoir comment est le stronghold. Et vu que la dernière fois, j'ai pas trouvé, cette fois-ci, on va employer les gros moyens. Voilà, avec ça, le stronghold, il va bien apparaître. Ah, bah voilà ! Comme quoi, je suis un peu malin, donc, voilà. Maintenant, il faut juste réussir à trouver la salle du portail. Ah, bah voilà, enfin ! Et il y a un œil dessus, donc vraiment pas beaucoup de chance. Bah, je vais lui mettre une note de 6 sur 10, en vrai, le spawn était pas mal, le nether est plutôt sympa, mais le portail, il décevant. Et puis, abonnez-vous !